... Ce soir, on a vu un exemple incroyablement dynamique et joyeux de ce que l'effet défilé pouvait produire. Alors évidemment, il y a tout le souvenir de ce qui s'est passé pendant ces neuf mois. Et puis, ça c'est une matière, c'est une matière humaine, c'est une matière artistique, le défilé, tout ce qu'ils ont vécu. Et à partir de cette matière, on peut faire d'autres objets artistiques et on peut réinvestir l'espace public, on peut réinvestir les écoles, toujours à partir de l'expérience qu'ils ont vécue avec le défilé. Du défilé, il va y avoir un prolongement vers la fête des Mousselines. C'est un vrai plaisir d'avoir 400 personnes à la salle des fêtes. Ce n'est pas tous les jours qu'on a autant de monde dans cette salle des fêtes. Donc, ça veut bien dire que cet événement de la Biennale a créé du lien social et est un véritable succès. Les participants pourront et seront conviés, bien évidemment, à poursuivre le succès de la fête durant le défilé de la fête des Mousselines, le 28 juin 2015 à Tarare. Et je crois que de faire perdurer le lien social et ses rencontres intergénérationnelles sont bien sûr un objectif évident pour nous. Il y a presque quasiment un concours de circonstance entre le rendez-vous défilé de la danse 2014 et là, 2015, juin 2015, des Mousselines. Donc, magnifique, super ! Et on a une petite belle opportunité pour préserver justement tout ce qu'on a construit, toute cette énergie-là pour la pérenniser en fait. On continue encore les ateliers hebdomadaires, deux ateliers hebdomadaires, le mardi, le vendredi, en danse, en musique aussi. Exactement le même rythme qu'on avait pour le défilé de la Biennale de la danse de Lyon. Nous sommes toujours, toujours soucieux de cet après et de ces moments de convivialité sur le territoire. Et on en parlait, on en parle très souvent au moment de l'édition. Même avant de défiler, les gens se préoccupent déjà de l'après et de ce qu'il faut refaire ensemble après. Donc voilà, on est soucieux quand même, entre deux éditions, de voir comment on peut les réunir. Bon, entre les défilés, on essaie de ne pas perdre le contact avec les participants. Il y en a certaines qui viennent prendre des cours abdominaires avec moi. Il y en a d'autres qui viennent nous rejoindre ponctuellement pour les stages qu'on organise. On aime bien organiser les stages avec toute l'équipe artistique. Donc il y a un temps de danse et puis après il y a un temps convivial où on mange. Voilà, donc on essaie toujours de trouver des points de rencontre. Quand on fait des spectacles, on invite toujours des participants du défilé. On veut qu'ils soient à la fois participants et spectateurs de danse, qui restent toujours passionnés par la danse. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que les gens viennent faire le défilé et par la suite, ils deviennent gourmands de danse, qu'ils aiment la danse, qu'ils veulent faire des stages, qu'ils veulent aller voir des spectacles, qu'ils aillent dans les grandes institutions comme la Maison de la Danse ou dans les petites soirées associatives, mais qui restent dedans, qu'on ne les perde pas dans la nature. Pour nous, le défilé, c'est pas que le jour du défilé, ça se passe en amont. Et surtout aussi, l'idée c'est d'arriver à travailler après avec les publics, de mobiliser des publics le plus largement possible avant, pendant et après. Le deuxième temps fort, ça sera le carnaval qui se déroulera le 26 avril 2015 sur Réunion-la-Pape, sur lequel on va essayer de travailler avec les éléments toujours pareils du propos artistique du défilé et de remobiliser un public encore plus large pour appréhender une future biennale en 2016. Très rapidement, les personnes sont en demande de reprendre. Et ma mission entre deux biennales, c'est vraiment d'embarquer les gens pour ne pas perdre le fil, ne pas perdre le contact. Donc on va mener différents projets artistiques et culturels qui vont nous permettre de faire ce lissage entre deux biennales. Et toujours en relation avec l'ensemble des partenaires sociaux du territoire qui vont être un relais très important sur les publics qui nous sont amenés et qui vont intégrer cette équipe que j'appelle le noyau dur. Donc des personnes qui sont là depuis un moment, qui vont continuer à être présentes. Et donc on va enrichir ce groupe avec de nouvelles personnes. qui, voilà, déjà, donc ça permet en amont d'une biennale de constituer déjà des groupes qui se connaissent, qui sont motivés et pour pouvoir démarrer avec un groupe constitué déjà important dès le départ. Ce qui est super, c'est qu'on voit bien que tous les participants sont en attente. L'après-défilé, il y a un peu comme un espèce de sentiment de, voilà, tout s'arrête, tout est à l'abandon. Donc, dès qu'on repropose le rendez-vous pour le 8 décembre, tout de suite, on a du monde qui réagissent, qui veulent être présents pour, justement, pour pas que ça s'arrête, pour que ça se poursuive. Et là, pour le 8 décembre, on a eu, je ne sais plus, 150, 200 participants qui ont répondu tout de suite, on est là, on y retourne. Et c'est super parce qu'en plus, on l'a proposé de nuit. Donc pour eux, c'était une autre manière de danser le défilé. Mais en tout cas, ce que je retiendrai, c'est qu'il y a une envie, une envie de faire perdurer, de continuer ce projet. J'aime bien cette attente qui est de la suite, qu'est-ce qu'il y a après ? Voilà, donc l'idée de le faire le 8 décembre, c'est pour justement créer comme ça une espèce de continuité entre les deux biennales, finalement. Parce que deux ans, c'est court, c'est long aussi. Voilà, donc le 8 décembre, c'était un moment, c'était un beau moment. On est en hiver, il fait froid, il faut repenser le projet, réadapter par endroit. Mais je crois que les participants attendent ça. Ils aiment être portés dans un projet artistique. Ils aiment que les choses s'inscrivent dans la durée et pas dans quelque chose d'éphémère, de ponctuel. Voilà pour l'équipe et puis tous les danseurs qu'on peut remercier. Cette année-là, vu la réussite du défilé, vu le spectacle, on s'est dit que ça paraît naturel de pouvoir, au lieu d'avoir des spectacles invités, justement, cette année-là, d'avoir le défilé, dans une version probablement où tous les danseurs, les 500 danseurs qui étaient au défilé ne pourraient pas être là, mais la locomotive qu'on avait gardée, les costumes, et donc de pouvoir confier à Paul Pic et à Mourad un travail supplémentaire, une suite de défilés. Cette valorisation le 8 décembre, que ce soit pour les habitants de Brombe, que ce soit pour les danseurs, tous les bénévoles autour du grand défilé, que ce soit même pour Paul Pic, ça a été vraiment un vrai succès. C'est simple, c'était juste pour l'amuser, danser avec les copains, avec la ville. C'était juste super de recommencer à danser, puisqu'on ne fait qu'une seule fois, et là, en fait, on le refaisait encore une fois, donc c'était encore mieux. Et donc c'était justement beau, c'était les lumières, c'était justement le titre, les lumières de la ville, et là, c'était pour le 8 décembre, les lumières encore une fois, et on a eu des petits accessoires, c'était super. Donc voilà, pourquoi je l'ai fait le 8 décembre ? C'était juste parce que c'était... encore une occasion de danser. L'événement appelle la régularité, et la régularité développe l'événement, en tout cas le renforce, puisque les gens n'auront pas perdu contact avec la danse, donc ils iront plus loin la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.